Direction le Sénégal. Affaire le Sénégal est en feu pour le moment. Plus de 4 morts déjà signalés au Sénégal par la justice. La grande CDAO appelle Mark Islal à Agine. La France d'Emmanuel Macron, celle de Sénégal définitivement. Voici des raisons formelles. Pour plus des détails, après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Let's go ! Alors que les violences en cours au Sénégal, depuis le mercredi 3 mars déjà passées, suite à l'arrestation de l'opposant Ousmane Songo, ont fait 4 morts déjà au Sénégal. La CDAO appelle en ce jour Mark Islal à réagi. La France d'Emmanuel Macron se dresse contre Mark Islal. La commission de la grande CDAO suit de près la grande situation actuelle au Sénégal et condamne les violences qui ont eu lieu dans plusieurs villes du pays et qui ont entraîné les morts présentement des blessures et des destructions du bien public. La commission de la CDAO appelle tous les partis à faire preuve de retenue et à rester très calme. Il invite les autorités à prendre les mesures nécessaires pour apaiser les grandes tensions et garantir la liberté de manifester pacifiquement à travers le monde entier, conformément aux lois en vigueur présentement, lit-on dans un communiqué adressé par la commission électorale indépendante au Sénégal, la CDAO contre Mark Islal. Le Sénégal de Sédjomanie est en ébullition depuis quatre jours déjà passés. L'arrestation de l'opposant Ousmane Songo, accusé de violence et de menace de mort, a été le goût de trop au Sénégal, placé en garde-vue pour trouble à l'ordre public et participation à une grande manifestation interdite au Sénégal. Le leader du PASTEF est attendu devant le juge le lundi 8 mars 2022. Son interpellation a plongé le pays dans des grandes scènes de violence d'une grande ampleur inédite au Sénégal. Plus de quatre personnes ont péri dans ces heures à l'heure actuelle. Des scènes de grandes guérillas ubènes, de villages, ont été enregistrées dans plusieurs quartiers de la grande capitale sénégalaise. Des arts similaires ont aussi sécoué plusieurs fois les villes du Sénégal. Dans une grande intervention médiatisée, le ministre de l'Intérieur a assimilé ses troublés à des arts terroristes, promettant que tous les auteurs répondront devant la loi au Sénégal. Une grande sortie qui a été très critiquée au Sénégal. Certains Sénégalais appellent vivement à l'intervention de Macky Sain pour calmer les tensions et sans oublier la France et la CEDEAO qui mettent pression sur Macky Sain. Nous y reviendrons cette affaire. L'anniversaire du premier ministre ivoirien Ahmed Bakayouko, annoncé en ce jour, découvrez alors avec fermeté le messager émouvant de l'humoriste ivoirien Ivi Dero, en l'honneur de son papa. Du 8 mars 1965 au 8 mars 2022, notre premier ministre ivoirien Ahmed Bakayouko, celui qu'on appelle affectueusement le Golden Boy, alias Ambak, fête en ce lundi son 56e anniversaire à travers le monde entier. Une belle occasion pour l'ensemble du peuple ivoirien lui rendre un vibrant hommage à Ahmed Bakayouko, à ce grand homme d'État en côte d'Ivoire qui siège présentement à Paris. Il est dans des soins médicaux. De nombreux messages venant de personnalités, venant aussi de personnes, lambda ont été publiés sur les réseaux sociaux pour souhaiter les voeux d'anniversaire au ministre, mais surtout souhaiter un propre établissement et qu'il puisse rentrer très vite dans son pays d'origine. Auprès d'ici, qui n'est autre que la République de Côte d'Ivoire, la question que nous nous posons en ce jour est celle de savoir si le premier ministre ivoirien Ahmed Bakayouko pourrait-il rentrer très bientôt dans son pays d'origine. C'est le cas pour la célèbre humoriste ivoirienne Evidero, cette dernière, très proche du premier ministre ivoirien Ahmed Bakayouko, mais aussi du couple Bakayouko, a adressé un message plein d'émotions à l'occasion de l'anniversaire de celui qu'elle appelle affectueusement « Papouche ». En ce 8 mars, une étoile est née de nouveau, louange à Alain de t'accorder cette grande année de plus et de te ramener parmi nous très fort en Côte d'Ivoire. On t'aime énormément, nous t'aimons tous, ta grande jeunesse t'attend impatiemment. On prie pour toi et on sait que tu nous reviendras entièrement très rétabli, mon Papouche, comme j'aime t'appeler affectueusement, à rétoquer Evidero en ce jour. « Le plus brillant de sa grande génération, je te souhaite Happy Birthday, Bous. Je profite de ta fête d'anniversaire pour remercier et honorer cette magnifique épouse, maman Yolande Bakayouko, une femme de foi et au grand cœur, comme toi, une femme de sagesse. Car la te veut grand, il te donne une bonne épouse, à rétoquer Evidero. Sans oublier que le président Alsan Ouattara, vu aussi à son tour, a souhaité un Happy Birthday à Ahmed Bakayouko, depuis Paris. Sous-titrage ST' 501